2018 est une superbe année pour renouveler son ordinateur portable avec l'arrivée des processeurs intel core de 8e génération on a vu débarquer des performances de haut de volée sur des ultra portables c'est un peu pareil les déclinaisons mobiles des cartes nvidia ont commencé à de plus en plus à se rapprocher de leur équivalent en termes de carte graphique de bureau en plus si chez apple les dernières technologies coûtent cher et ça se comprend il ya de plus en plus d'excellents ultra book windows qui utilisent des composants de dernière génération pour des prix franchement raisonnable oui 2018 c'est une bonne année pour racheter un portable et aujourd'hui on va examiner le asus vivobook s14 mon ordinateur personnel et professionnel préféré alors cet ultra portable est issu de la gamme vivobook d'asus on a donc à faire à du milieu de gamme face 14 est particulièrement élégant plutôt minimaliste avec des lignes bien tracées et il est donc particulièrement plaisant à l'oeil d'autant que les end boucles plus haut de gamme d'ailleurs cependant il est bien moins plaisant au toucher étant donné qu'il dispose d'une construction en plastique pas en aluminium le plastique d'asus est toujours de bonne qualité j'avais pas trop peur là dessus et en plus il permet de réduire le poids de cet ordinateur de 14 pouces à seulement 1,3 kg c'est vraiment léger pas spécialement ok même si forcément le plastique va moins bien vieillir que l'aluminium par exemple en tout cas cet ordinateur dispose d'une excellente sélection de ports sur la tranche gauche on retrouve un port usb type c 3.1 un port usb 3.0 un hdmi plein format une prise jack 3.5 et un port de recharge en passant l'ordinateur dispose d'un système de charge rapide qui lui permet d'attendre près de 60% de sa batterie en 40 minutes sur la tranche droite on retrouve deux ports usb 2.0 forcément c'est un peu dommage de pas avoir du 3.0 et dieu merci un lecteur de cartes sd plein format merci beaucoup asus alors de manière générale les ordinateurs asus ont l'avantage d'être très ergonomique déjà le clavier du buvo book s14 est vraiment un régal à utiliser il ya peu de flex à moins de vraiment appuyer fortement du point au centre du clavier les touches ont un clic discret mais agréable une bonne course et pas de frappe fantôme le clavier est rétro éclairé avec trois niveaux d'intensité réglable mais pas de rgb bien sûr on n'est pas sûr du gaming le plaisir continue avec le trackpad très plériti et réactif bien qu'un peu étroit d'autant que le lecteur d'empreintes rapide et agréable à utiliser d'ailleurs occupe un petit espace sur le trackpad alors on entame les détails un peu problématique avec cet ordinateur par an de son écran comprenez moi bien c'est un bon écran je dis pas le contraire je fais beaucoup de photos et de vidéos et à l'oeil les couleurs sont plutôt fidèles légèrement sur saturé la teinte de l'écran est légèrement trop froide également trop bleuté mais beaucoup de gens apprécient cette légère saturation et une teinte froide j'en fais partie donc c'est cool d'autant qu'une résolution full hd sur une dalle ips de 14 pouces avec des bordures aussi fine asus parle de nano edge d'ailleurs c'est franchement agréable la dalle est mat ce qui évite les reflets mais là où je suis un peu déçu c'est au niveau des fuites de lumière elles sont beaucoup trop évidentes sur fond noir et ruine un peu le beau tableau de cet écran c'est pas super gênant non plus certes mais c'est clairement la différence entre un portable haut de gamme et moyen de gamme y'a pas photo ça se voit tout de suite la véritable partie problématique de cette gamme au delà de l'écran c'est vraiment le son le haut parleur soit disant sonic master d'asus merci le marketing est tellement mauvais que ça en deviendrait presque drôle il sature super vite il est très faible il est mal positionné sous l'ordinateur et il est rapidement étouffé si vous utilisez l'ordinateur sur autre chose qu'une surface dure clairement si asus a fait un compromis c'est ici après l'ordinateur se rattrape sur la prise jack qui est plus que correct c'est une prise jack alors je vais pas trop m'épencher sur les perfs de cet ordinateur étant donné qu'il existe différentes déclinaisons qui sont toutes valables personnellement j'ai choisi l'option avec un core i7 8550 u donc un quadricore avec hyper threading qui est boosté jusqu'à 4 ghz et une nvidia mx 150 accompagné d'un ssd de 128 giga pour le système et d'un disque dur d'un tera pour tout ce qui est de données projets multimédia etc après si vous n'avez pas de gros projets audiovisuels vous pouvez facilement opter pour le core i5 avec un ssd de 256 giga qui a une meilleure autonomie et qui coûte bien moins cher tout en ayant des bonnes performances avec ma version cependant le gros avantage c'est que le montage vidéo devient une pure partie plaisir le core i7 a de super performance en encodage la plupart de mes montages sont exportés en quelques minutes et je peux même tranquillement faire de l'animation 2d et 3d légère sur after effect la mx 150 permet d'afficher une prévisualisation mais composition en pleine résolution sans aucun lag même avec une calibration des couleurs appliquées en temps réel et c'est un véritable plaisir à utiliser le parfait combo pour la production audiovisuelle en déplacement alors après inutile de dire que tout ce qui est lightroom photoshop et autres traitements d'image en 2d 1 c'est super agréable pour ce qui est du jeu vidéo la petite mx 150 est étonnante pour une carte qui est plutôt destiné à l'audiovisuel et à tout ce qui est montage c'est une geforce 1032 bureau en fait mais un peu boosté avec des fréquences de fonctionnement plus élevé elle fait tourner tous les jeux récents médium l'eau en 1080p ce qui est déjà très confortable tout l'intérêt de cette carte selon moi c'est qu'elle permet de jouer aux jeux de la génération 360 ps3 à 1080p en 60 fps c'est vraiment un plaisir de redécouvrir tous ces jeux qui étaient un peu massacrés sur des consoles d'ancienne génération et pouvoir y jouer en bonne qualité tout en étant en déplacement au travail juste comme ça pour faire une pause c'est vraiment impressionnant de voir ce que sont devenus les ultra portables d'aujourd'hui qui sont capables d'avoir autant de performance tout en ayant une bonne autonomie en étant fin et léger bref on a affaire à du relativement bon matos qui est bien aidé par un windows 10 de plus en plus performant et raffiné depuis 2015 microsoft a vraiment progressé à pas de géant sur windows 10 et c'est impressionnant de voir des mises à jour majeures arriver tous les six mois aujourd'hui windows un système dont les fonctions de base sont accessibles et évidentes à prendre en main tandis qu'en fouillant un peu on retrouve une pléthore de réglages un peu obscurs mais accessible c'est vraiment un système d'exploitation que j'apprécie particulièrement aujourd'hui étant donné que tout le monde y trouve son compte l'interface du système est devenu très élégante et cohérente avec ce système de tuiles et les universal apps adaptatives et certains y préfèrent la simplicité de mac os que je peux comprendre mais personnellement je trouve windows 10 plus complet et élégant question de goût bien sûr en tout cas on peut pas ni que microsoft a mis les bouchées doubles avec windows 10 c'est très agréable de voir arriver des fonctionnalités majeures au fil des mises à jour qui paraissent ce genre tous les six mois avec des fonctionnalités qui sont vraiment utiles comme la timeline des projets comme le mode jeu ou comme les réglages plus fins de la batterie c'est devenu un système d'exploitation très agréable très bien suivi qui évolue très vite et personnellement j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir alors en faisant attention à l'autonomie avec près de 50% de luminosité à l'écran avec le niveau de réclairage du clavier au plus bas j'atteins entre 6 et 7 heures de screen on time bon c'est avec une utilisation de surf web sous chrome d'écriture de script et de vidéos sur google doc pas en faisant du montage poussé ou du jeu évidemment mais il ya moyen de gratter pas mal d'autonomie en tout cas en baissant encore la luminosité ou en passant un mode économie d'énergie il ya moyen selon moi tenir une bonne longue journée d'utilisation légère sans problème c'est parfait pour les étudiants c'est ce que je recherchais personnellement bref personnellement j'ai pas eu de chance avec l'exemplaire qui m'a été expédié étant donné que windows est arrivé installé sur le disque dur pas sur le ssd j'ai donc du tout réinstallé et j'ai dû revoir la courbe des ventilateurs qui par défaut s'activait vraiment beaucoup trop vite avant même que l'ordinateur ne chauffe en fait mais bon en soit c'est un superbe ordinateur si vous pouvez accepter les compromis qui ont été effectués par asus je vous le conseille parce qu'il a un rapport qualité prix juste incroyable et surtout un rapport performance prix incroyable ah c'est une très bonne période pour renouveler son ordinateur portable et je peux que vous conseiller ce asus vivo book s14 bref voilà c'était nightech c'était thomas j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à laisser un commentaire à vous abonner j'aime pas devoir le rappeler comme ça à chaque fois mais ça me fait vraiment super plaisir et surtout ça permet à la chaîne de grandir et c'est vraiment super agréable de voir évoluer la chaîne au fil des semaines merci à ceux qui le feront bref c'était thomas et je vous dis à la prochaine les gars salut